Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de The Live Spell, on est toujours en live, on a eu quelques petits soucis techniques mais ça devrait être bon donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si jamais il y a un rebarrage en couille qui se passe, et du coup on avait trois personnages à regarder. Déjà on a l'air d'avoir des jumeaux là, nous avons classe level 1 qui est militaire, dégâts physiques, dégâts à distance, au moins 14 de mana, ça pique le cul ça, au moins 14 de mana, et par contre du poison, ok. Et il commence avec une armalette de poing, et une potion de durcissement, ok pourquoi pas, et au niveau des talents, ok il a la moisson, il a le poison ce qui est plutôt pas mal avec son trait, ok, bam, admettons. On a un kleptoman, 10 d'esquive et 15 de puissance critique, très bien, ça sera notre mage a priori, il est frêle, et il est mastoc, 5 de mouvement seulement, il commence avec un bâton druidique, vert en plus, c'est correct. Et avec le parchemin de hache boomerang, pourquoi pas, par contre, il a plutôt pas le poison, il a visé stable, ça c'est pas mal pour un mage, il a la moisson, alors il a la chaîne de tank, donc bof. Il a l'armure organique et la coagulation, mais c'est pas avec lui qu'on va tanker, il a de l'esquive et de l'armure. Et donc notre guerrier, ce serait Durand, qui commence avec une hache de guerre rouillée, médecin de peste, pas beaucoup de vie, mais plus de régène de vie, bon ok, insomniaque. Oh, moins 10 de régène de vie et moins 2 de régène de mana, et par contre 50% des soins reçus. Et il a la chaîne de poison, et la chaîne des bâtiments. Il a pas le contre-épineux, il a la fatalité, il a l'implacable, il a l'armure organique, tous les 10 de vie max après 100 des dégâts physiques, bon ok. Il a un éventuel build de tank quand même, mais il a ni le vampirisme, ni le contre-épineux. Donc, il faut quand même pas qu'il se fasse trop taper, quoi. Pas convaincu par nos personnages, une fois de plus, là. Ça fait 2 fois que Glenwald, on commence, je suis pas hyper emballé par nos persos, mais bon. On va y aller quand même, bien sûr. Alors, on va mettre le mage un peu par là, 1, 2, 3, non c'est trop proche, on va le mettre plutôt ici, il peut tirer par-dessus la souche. Toi, tu vas te mettre là pour pouvoir sortir de derrière et taper, et toi tu vas te mettre ici. Ta set de mouvement, c'est pas mal, et on verra si jamais il pop vraiment complètement pas du tout en face. Ça pourra aider. Alors, je rappelle du coup les présages qu'on a pris, la précision du mana et de la régène de mana, le présage de l'ingénieur, donc il va falloir qu'on joue avec les balistes et les catapultes. Le présage de retenue, donc on a patience, ce qui fait qu'on conserve 1 point d'action et 2 mouvements si on ne l'utilise pas, ce qui est plutôt sympa, je trouve. Et 10% de dégâts flat. C'est parti pour cette première nuit. Ok, ils arrivent en face et ils sont déjà nombreux. Très très bien. Alors, toi du coup, tu as quoi ? Coup horizontal, ah oui, c'est d'accord, c'est la hache mais en mode hyper énervé. Le saut, qui permet du coup de sauter là. Ok, tu peux sauter, ça fait au moins 2 de mouvements aux ennemis, pourquoi pas. La rage du berserk, 25 de dégâts et moins 10 de résistance. Ok, et l'attaque tourbillonnante autour de soi. D'accord, intéressant. Du coup, on peut... Ça, ça nous coûte 1 de mouvement à 1 point d'action mais du coup, on va plus loin. Bim, testons, pourquoi pas. L'attaque tourbillonnante. Et du coup, si je me mets genre là et que je fais ça, je touche les 3. Par contre, du coup, ça coûte un max. On va reculer. Est-ce qu'on crame une petite boule de feu ? Pour l'instant, c'est pas utile, je pense. Donc, toi, tu peux sortir de derrière ton petit truc et balancer un petit brasier. Pas mal, un deuxième. Ok, c'est propre. Tu vas avancer jusqu'au barricade. Et eux, on les voit pas. Mais par contre, je peux avancer jusqu'ici pour mettre peut-être du poison. Il a un petit bonus de poison, lui, quand même. Et toi, avec ton petit bâton, ça vaut pas trop le coup d'envoyer de la piqûre maintenant. Là, malheureusement, on tapera dans son armure si on fait ça. On va se focus sur ceux qui sont derrière. Encore que... De toute façon, on a plus le point. On va pas cramer du mana, ça sert à rien. Donc, on va faire la garde et on va reculer. C'est vrai que j'ai même pas regardé leurs armures. Tiens, il faudra que je jette un oeil. Et là, du coup, on devrait conserver un point d'action. Ah ouais, c'est bon, ça. Une petite piqûre. C'est vrai que même en dehors du poison, elle est quand même hyper efficace en DPS. La piqûre, quand même. Si on pouvait en envoyer une, genre par là-bas. Ok, c'est propre. Allez, il fait mal. Recule. Ok. Non, lui va pouvoir faire son attaque de zone. Donc, on va se loigner un peu plus. Ici. Alors, ici. Il faudra que j'aille là. Là, j'ai plus saut de mouton. Je peux plus sauter au-dessus des ennemis. Donc, je fais genre ça. Je gale une attaque tourbillonnante. Lui, il est pas mort, sérieusement. Et donc là, je peux mettre un gros coup de hache. Pourquoi pas. Mais où est ma fatalité ? T'as la fatalité, toi ? Ah, il aura la fatalité. Ok. Bien, 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 bien. Bah, pfff. Tout ça pour tuer un mec. Un peu triste, mais bon. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Ici, on va empoisonner. Et on va faire un peu de DPS. Parfait. Là, on va essayer de tuer celui-là. Donc, on se déplace là. On tue celui-là. J'aimerais bien pouvoir me faire celui-là. Il crève du poison, là ? Sérieusement, il crève pas du poison ? Oh, pour 69 de dégâts. La blague. La blague. On peut venir jusque-là, toi ? Ok. Ici, on va reculer un petit peu. On va faire un petit peu de DPS pour qu'il soit ralenti. Parfait. Ololo. Alors, là, du coup, on est pas mal. On fait genre un petit saut. Et on peut ratisser. Quoi, invalide. Y'en est, y'a rien, là ? Pourquoi c'est invalide ? Ah, parce qu'il faut que je... Ah, en fait, il saute pas. Il va en ligne droite. Il faut qu'il puisse se déplacer, d'accord. Ah, non. Il faut que je vise derrière. Ok. Je vois. Ah, et puis du coup, je suis coincé. Merde. C'était peut-être un mauvais move, ça. J'avais pas vu qu'il y avait un arbre, là. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ici, j'ai presque envie d'inverser, parce que c'est lui qui fait du dégât de zone, là. Il faut qu'il envoie de la piqûre. Voilà. Et une autre, ici, par exemple. C'est pas mal. Et toi, du coup, tu irais genre par ici. Allez, tue. Parfait. Réduire le mouvement de ces deux cons. C'est pas mal. C'est pas mal, sauf lui. Qui est un petit peu, potentiellement, dans la douleur, là. Ça va. En vrai, je m'attendais franchement à pire que ça. On va venir jusqu'ici, si c'est un peu con. T'es pas mort, toi. Un PV. Un PV, quoi. Allo. Un PV. Du coup, il faut qu'on se replie. Hum. Il faut y croire, exactement. On va les ralentir. Là, il y a un opportunisme à prendre. Pareil. On leur enlève du mouvement. Ça permet qu'ils crèvent du poison. Alors, toi, il y a quelqu'un qui peut avoir. Est-ce que c'est un mec qui tape ? Non, c'est un comme ça, de base. Donc, pas de souci. Lui, c'est bon. On va éventuellement se prendre une petite attaque de piou-piou. Ce qui est surtout con, c'est que là, si je veux la taper, j'avoine tout. Et l'autre, il ne s'est pas mis sur la même ligne. Ça, c'est de la merde. Cette attaque, elle est costaude, mais ça va être coûteux, quoi. Là, il y a déjà plus de points d'action. On a tué deux ennemis, quoi. Ça fait un petit peu mal aux fesses. Alors, ça, ça compte 3 de mana. Mais je pense que j'en tue plus que si je mets une hache boomerang. Voilà, carrément. Tuons celui-là. Ces deux-là, ils sont morts. Donc, on va pouvoir rapatrier lui pour mettre du poison là-dessus. Donc, on va profiter de l'opportunisme sur celui-là. On va se planquer là. Toi, tu reviens. Ralentis-les, au moins. On va ronculer, c'est bien aussi. Un petit dégât de plus. Ok, c'est pas mal. Et là, on va mettre un gros coup d'âge pour finir. Voilà, un petit critique. Pour ça de pris. Ok, ça passe. Ouais, ils ont carrément baissé la fréquence d'état de cadavre. En même temps, c'était un peu abusé. Faut dire ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah, une petite discussion. Tu absorbes l'essence impure à travers moi. Oui, et quelle délice ! Que veux-tu dire, mon doux commandant ? Je sens une once de suspicion. Demande-toi ce que tu ferais de cette saleté si je n'étais pas là pour m'en occuper. Devrais-tu pas me remercier ? C'est vrai, c'est vrai. Ça peut s'entendre. Donc, on va compléter le retirage du magasin. Et après... On travaille encore les niveaux ? Ouais, ça reste un must-have. Bon, par contre, je ne sais pas si on arrivera à l'avoir dans ce run, mais... Peut-être. Alors, du coup, on a un seul objet. Qu'est-ce que c'est ? Oh, que du verre ! Une cagoule de maille qui donne de la résistance de l'esquive et de l'armure. Une armure moyenne renforcée. De la vie, du critique et des soins reçus. Et du mana et de l'esquive et du mouvement. Bon, ok. Ok, ok, ok. Pourquoi pas. Alors, toi... Booster ton critique. T'as un petit peu de poison, mais c'est pas non plus ouf. Ah, t'as un régène de vie et tout. Tant plus, t'as le truc qui transforme l'armure. Non, t'as même pas le truc qui transforme l'armure. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un espèce de DPS au corps à corps ? Vu la large attaque qu'il a... Bon, après, il est improbable qu'on garde ça jusqu'à la fin. Alors déjà, est-ce que vous voulez des personnages dans le chat ? Parce qu'après, je peux faire les niveaux avec vous. Est-ce que quelqu'un voudrait rejoindre l'aventure dans le chat ? Je vous laisse réfléchir. Et du coup, on fera les niveaux après. Alors, on peut faire direct la taverne pour au prochain tour y aller. Ou alors, on prend des puits de mana. On a juste ce qu'il faut pour un puits de mana et un camp de pilleur. Et salut Zmoïsis, bienvenue sur le live. Comme je le disais, si quelqu'un veut rejoindre, dites-moi. Donc, Zmoïsis, si tu veux un petit personnage. Squash. Est-ce que quelqu'un te tirerait ? Un médecin de peste ? Un militaire ? Ou un kleptoman ? J'espère que ça va, Zmoïsis. Et comme ça, je ferai vos niveaux en même temps. Alors, le militaire pour Squash. C'est parti. Squash. Alors du coup, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Du mouvement ? Du critique ? De la vie ? Plus de précision ? Déjà, tu as une bonne précision. C'est vrai que je suis con, il y a le présage qui donne 12 de précision. Donc, évidemment, tu as une bonne précision. Le mouvement. C'est parti. Tu as deux niveaux. Je n'ai pas regardé d'ailleurs les autres trucs. Tu auras une portée de compétence ou une régène de mana. Et en primaire, encore du mouvement. Un poids d'action de plus. Tu me dis ce que tu veux. Mais j'aurais quand même tendance à avoir la souris qui glisse, là. On est d'accord. Alors, de la portée de compétence. Vu que tu es plutôt orienté de tir. Ça s'entend. Ça s'entend. Franchement. Après, la régène de mana pourrait compenser un peu ton moins 14 de mana, là. Mais la régène de mana. Ok, c'est parti pour de la régène de mana. Et de la régène de vie, de l'opportunis, de l'inertie. Il y aurait presque vu un relance, là. Mais c'est toi qui me dit. Soit un des trucs. On a 4 relances, hein. Donc, re-roll. Ok. De l'XP, de l'opportunis ou du dégât à distance. Ou re-roll. De l'XP. Et je pense qu'au niveau des bâtiments, j'irais chercher le camp de pilleur et le puits de mana. Et alors, en compétences. On a moisson, qui est pas mal. La visée stable, qui est plutôt bien pour un tireur. On a aussi la chaîne du poison. La recharge rapide. On a saut de mouton. La protection des arrières. Un peu moins bien. Il y a le sprint aussi, dont je me sers très peu. Mais qui peut être utile. Tu peux lancer des potions, sinon. Lancer ta potion de garde sur les copains. Alors, après, toi, je sais que tu connais le jeu. Donc, si tu veux me donner un build tout de suite, en pointant les compétences, donne-le-moi. Je le prendrai. Donc, on partirait sur le choc sceptique, directement. Tu laisses me confirmer, mais... Vénéneux, je suis pas sûr que ça soit utile. Mais ça non plus, d'ailleurs. Genre, ces deux-là. Le choc sceptique. Sachant qu'on a deux talents. 15% Alors, c'est parti. Le vénéneux, dans une portée de 3, je suis pas convaincu. Franchement, pas convaincu. Du coup, je te laisse me dire si tu as une deuxième compétence qui te ferait envie. Je vais aller voir les autres personnages, en attendant. Alors là, on a... Portée de compétence, en détourdissement. On va prendre les dégâts. Visée stable pour toi. Ok. Classe, il a popé une armure, des dégâts du critique. On va re-roll. On va re-roll. Bon, des dégâts. Ah, une petite précision. Pour un mage à distance, c'est plutôt pas mal. Et là, on va prendre la portée de compétence et re-roll. La régen de manard. Ok, allons-y. Par contre, t'as pas la ligne poison, toi. C'est bien dommage. T'as la moisson. Donc, je pense qu'on va la prendre. Le marquage, le carburant magique. Où la visée stable. Regarde les deux possibilités avant de choisir la première. Les deux possibilités. Quelles deux possibilités ? Ah, tu veux dire là, là ? Quand je fais le truc ? Oui. Je me demande si je ne prendrais pas l'XP. C'est coûteux, un talent dans l'XP. C'est pas comme dans Battle Brothers où c'est perdu. Enfin, ou après, on nous le rembourse. On n'a pas le canon de verre avec lui. On a l'Est. C'est pas ouf. T'as quoi déjà ? Cleptoman, de l'esquivre, du critique. Moins d'armure, plus de vie. Il a gros gibier, ouais. Il a gros gibier, et puis en vrai, lui, pour le coup, il a vraiment un build tank potentiel. À part son moins 15 d'armure, là. Il a l'armure organique. Il a la coagulation. Ça pourrait s'entendre, hein. Ah, ça a été changé sur Battle Brothers, maintenant. Le truc d'étudiant, là, il n'est plus remboursé. Après, c'est pareil, hein. Il a un bonus d'esquivre, il a moins d'armure. Si on lui met le garde épineux, il perd son bonus d'esquivre. Et il a toujours son moins 15 d'armure. Donc, ouais. Pas convaincu, quand même. Mais c'est le seul qui a un build comme ça possible, quoi. Parce que notre corps à corps, et certes, il a la fatalité qui va clairement aider. Mais derrière, c'est plutôt un DPS, quoi. Il est plutôt là pour courir que pour tanker, quoi. Et actuellement, bah, ouais, c'est ça. Il nous faut un tank, et on n'en a pas, quoi. Lui, limite, on pourra lui filer le bâton. Ça ne changerait pas sa vie. Il a le choc sceptique. Et lui, on lui file la hache. Ou on en fait un tank magique, hein. Non, parce que si on veut maxer le vampirisme, il faut des dégâts physiques. Donc, lui, on lui donnerait la hache, du coup. Après, garde épineux, enfin, contre épineux, on n'est pas obligé de le prendre, hein. Pour garder l'esquive, on pourrait faire un tank maxé esquive, hein. Prendre ça, 15% d'esquive, plus de mouvement. On a quoi qui pourrait aller dans le style ? On a la coagulation, encouragement, bof. On a la protection des arrières, qui peut permettre aussi de tanker, hein. L'armure organique. On va lui donner la fatalité, et on lui mettra la hache. Alors, toi, du coup. La vie, des dégâts, du critique. Mais tu vois, je peux juste voir l'attribut secondaire qui va avec ce niveau-là. Pas le deuxième niveau. Enfin, lui, il n'y a pas d'autre niveau, mais quand c'était le cas, je ne pouvais pas le voir. Tu ne pouvais voir que le secondaire, et pas le deuxième primaire. Du coup, toi, tu as un critique correct. C'est vrai que la baisse de vie, elle est quand même drastique, là. Le 50% de soins reçu, il fait plaisir, mais vu que tu n'as rien pour te soigner. Et tu as le canon de verne disponible. Je pense des dégâts, du coup. J'hésite avec le critique, honnêtement. On va prendre le critique. Et là, on va prendre la régen. Par contre, ça, je l'avais spoté. Je la veux. Du coup, on ne lui mettrais pas fatalité. Recharge rapide, bof. Peut-être la persévérance, à lui, du coup. Plus de précision quand il rate, et... Ouais, ou choc sceptique. On va partir sur le choc sceptique pour commencer. On va lui filer le bâton. Hop. On va regarder un petit peu aussi les armes et armures, du coup. Toi, tu as une armure lourdisée qui donne de la garde et du moinsin de mouvement. Par contre, le problème, lui, ça va être vraiment son mouvement. Avec la hache, là. Il faut qu'il puisse se placer. Il y a un pantalon qui donne de l'esquive. Armure légère, 14 d'armure. Je pense qu'on va lui filer l'armure légère. Hop. Pantalon usé, 4 d'esquive, 5 de mana. Non, il va garder son pantalon en fourrure. Ouais, il va garder son pantalon en fourrure. Par contre, on va lui filer la potion de garde. Toi, tu vas prendre la boule de feu. Et toi, tu as l'âge boomerang. Euh, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Hop, tu vas prendre la potion de garde et tu vas garder l'âge boomerang. On va maxer ton physique, tant qu'à faire. Du coup, toi, tu n'as rien. Ce n'est pas très grave. Tu vas déjà suffisamment cramer ton mana. Et toi, une petite boule de feu. Mouaï. 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 Pour l'instant, ça me paraît pas si mal. Et bonne appeuse, Moïsisse. Merci beaucoup d'être passé. Un chobiti crie, bon agneau pascal. Moua, je vous laisse... Qu'est-ce qu'on a ici ? Le moins un de mouvements pour le tank, on a dit que ce n'était pas gérable. Mais un petit bonus de critique et de vie, quand même. Ou alors, on joue vraiment l'esquive avec notre tank, à fond. Là, il aurait plus 10 d'esquive, si on met ça sur ses classes. Donc on ne peut pas voir leurs stats. Il serait déjà à 34% d'esquive flat. Ce qui n'est pas si mal. Ce qui n'est pas si mal, ce qui n'est pas si mal. Avec un petit mouvement de plus. Ou alors, une petite cagoule qui donne de la résistance de l'esquive de l'armure. Je ne vais pas reroll ça, de toute façon. Ah, le moins un de mouvements... Il fait chier, quoi. Ou alors, on la prend juste pour le bonus critique sur quelqu'un, mais 5% sur une armure, c'est pas dingue, quoi. Alors, je pense que je vais prendre la cagoule. Ce n'est pas le truc qui va tuer le game, mais ça peut nous aider, quand même, pour commencer. J'ai bien mis sur le bon. Et donc, du coup, on va faire un petit camp de pilleur. Là. Et un petit puits de mana. Ou ça. Ici. Allez, ici. On a deux mecs. Donc, on a deux mecs. Or ou matériaux. Là, je leur montrerai à 50 en or. Ça me permettra une maison de plus. Ou alors, d'aller faire un tour dans le magasin. Hmm, il y a quelques trucs sympas dans le magasin. Une potion de rapidité. Une potion d'énergie. Une potion de soin. On a le petit parchemin de téléportation de base. Une amulée de deux cristals. Ouais, bon. Le malus d'XP, il fait chier, quand même. On a un bâton de puissance. C'est cher pour peu. Qu'est-ce qui est cher pour peu ? Le raser la maison. Une âge de guerre améliorée qui donne des dégâts. Ouais. Un petit arc court, là. Qui donne un petit bonus d'XP dès le début. Et un truc de dégâts pas dégueulasse. Voir un arc court en argent encore mieux. Hmm. Alors, sur le premier magasin, on n'a rien de plus 1, plus 1. Là, il y a un arc long plus 1. Mais sinon, c'est très rarement des trucs améliorés. Mais un petit rare, là. Il me fait de l'œil, quand même, celui-là. On peut relancer pour 10. Ok. Bah oui, on est d'accord, squash, qu'il faut... Eh non, non. Ça, ça vaut pas. Ça vaut pas le coup. Non, je l'achète pas. Le point d'action, il est intéressant, mais dès la première nuit, à moins 14 d'XP, c'est pas possible. Par contre, je pense que je vais raser cette maison. Prendre l'or. Et je vais acheter cet arc. Qui sera un petit DPS fort intéressant pour squash, d'ailleurs. Tiens, c'est marrant, ça apparaît pas, là. Il y a les compétences. Petit bug graphique. On va te laisser ça pour pouvoir mettre du poison. Et ça, pour pouvoir faire un petit peu de dégâts plus efficacement. 14 balles, on fera pas de miracle. Il nous reste un bâtiment gratuit. Et puis, on va booster le mana de classe. Attends, 25 de mana pour squash, c'est quand même pas lourd. Au vu que tu aies deux armes, effectivement, pour pas trop cramer ton mana, parce que ça va partir vite. Et l'assaut va être là. On va commencer à mettre de la baliste. On va essayer de prendre les endroits où on peut s'en tirer sans baliste surélevée. Genre là et là. Et on va mettre du piège. Il n'y a qu'un seul assaut, de toute façon, sur ce côté-là. Là, c'est quoi ? C'est un mec pour 16h et 10 essences. Et sur un puits, maintenant, 14h et 13 matériaux, 40 matériaux et 4h. Ils ont quand même bien maxé les trucs à gérer comme ça. Et bien, on est parti pour un petit déploiement. Avec aussi peu de mana, le puits non amélioré suffira de restaurer. Et oui, puis en plus, mine de rien, il y a 10 jours, donc ça compensera à peine ton défaut. Mais tu vas quand même gagner plus de 1 mana max par jour. C'est pas si mal. Alors là, c'est assez loin. On va se planquer. Alors non, toi, tu as la visée stable. Donc il faut que tu sois à un endroit intéressant dès le départ. Ici, c'est pas trop mal. T'es pas en face d'un mur, donc même s'il y a des ennemis qui sortent, ils vont pas pouvoir t'atteindre au premier tour. C'est pas si mal comme placement. Toi, avec ta hache, alors tu n'es pas un tank pour l'instant. Donc on va te poser là. Peut-être là plutôt. Il y a plus de potentiel de partir par là. Il n'y a pas trop de mouvement pour revenir par ici. Si besoin. Et le mage, pour le coup, on va le planquer derrière là. Et il peut sortir d'un côté ou de l'autre. Là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, caisse, ça passe. Allez, en avant. Puis s'ils apparaissent tout là-bas ou tout là-bas, on verra. Ok, ils apparaissent un peu tout là-bas. Wonderful. Ah, on n'a pas assez de mouvement pour aller mettre un gros coup de hache. C'est bien dommage. On peut peut-être sauter. Genre là. Non, là, je peux pas. Faut que je vise la case ici. Pour un mouvement, j'arrive ici. 1, 2, 3. Je peux mettre un gros coup de hache. Par contre, je perds le... Enfin, je fais pas de diminution de mouvement, mais tant pis. On va jouer les dégâts. Et bim ! Merci monsieur, au revoir. Et puis on se replie. Alors, on se replie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se replier ? Ouais, quand même, hein. Là, il y a lui qui va taper. Il y en a certainement qui vont sortir. Pour foutre la merde. On va se replier juste derrière là pour pas être trop loin. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, l'ami squash. Poison. Poison, voilà. Lui, il ne bouge plus en deux tours. Oh, on la stun en plus. Parfait. En deux tours, il est mort. Alors là, est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Là, on fait 144, 203. Et là, on fait 64, 75, mais on perce l'armure. Il y a combien d'armure ? 120 d'armure, quand même. Donc, en gros, là, on passe à peine son armure. Alors qu'avec ça, voilà. Beaucoup mieux. On va prendre notre petit arc pour tirer loin. Ça, c'est trop loin. Bon, puis, bah, du rang, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire. Allez, profite de ton opportunisme. Voilà, c'est mort. Et bah, du coup, on va garder notre point d'action. On va activer ça. Histoire de... de... cumuler les points d'action utilisés là-dessus. Attendez, il y en a encore. Mais oui, mec. On ne paye pas pour glander. Bon, on ne paye pas. Mais on ne paye pas pour glander, quand même. Alors là, c'est coûteux. 5 de mouvement ici. Il me restera pile 1 pour me replier après. Ça se prend. On avance. Ah non, mais il me faut un point d'action aussi pour me replier. Sinon, ça ne marche pas. Normal. Zut. On va prendre notre petit popo. Ça, ça ne vaut pas le coup. On va peut-être devoir envoyer un petit peu de renfort là-bas. Alors ici, on va refaire... Hop, le nettoyage des mecs en armure. Après... Après... Du poison. Du poison. Une petite boule de feu. Pas mal. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je pense que toi, on va t'envoyer par là-bas. Par contre, pour que tu aies une vision, il faut que tu sois ici. Ce qui n'est pas ouf. Pas ouf, mais on va faire avec. Alors, tu n'as que 4 trucs comme ça. Vas-y, tue-le. Ah, presque. Attention ici, ça va piquer. La balise qui tape pour la première fois. Ok, ça va. L'armure résiste. Oh, il y a un petit coquin qui fait le tour là. Merci de mourir. Alors là, on peut continuer de nettoyer ceux-là. Parfait. Est-ce qu'on ne peut pas faire un petit tir qui ressemble ? Il faut quand même consommer un petit peu de mana à squash. Un poison là. Un poison là. Et il va falloir que tu bouges. Tu vas te mettre en sécurité ici, tu auras une bonne vision. Ici, du coup, j'ai envie de te dire qu'on va prendre la rage du berserk. Et on avoine. Pas tant. Honnêtement, je m'attendais à plus. Là, par contre, c'est vrai qu'il faudra une autre arme. Parce que les ennemis tout seuls comme ça, c'est beaucoup trop coûteux de leur taper dessus. Je peux sauter sur un ennemi avec ça ? Oh mais oui, complètement. On les a ralentis un peu. On va par là. On a quoi comme debuff ? Ah oui, notre berserker. La potion ça dure 2 tours. Ça c'est pas mal ça. Toi du coup. Tue moi ça. Essaye de faire mal à lui. Pas mal. Et tu peux balancer. Bah juste pile poil et une petite piqûre là. Nickel. Et tu gardes ton dernier point. On va te reculer un peu quand même au coup il y a des trucs qui sortent. Bien fait. Il y en a un qui est sorti pile en face. C'est quoi ça ? Un cuirassé d'élite. D'où il a du prix du poison ? Il n'a pas contagieux encore pourtant ? 34 de poison ? Ok, je sais pas ce qui lui a mis du poison mais tant mieux. Moins 2 de mouvement. Bah si j'ai du lui lancer un truc. Ok ça doit être sur lui. J'ai du faire un truc. Il a 32 gardes. Non je peux pas. Bizarre. Ok va crever. On a la possibilité peut-être de mettre une petite flèche là. Et puis de reculer. Ici. On va pas faire masse de dégâts avec ça malheureusement. Mais tant pis. Il faut ce qu'il faut. On l'a pas tué. C'est magnifique. C'est magnifique ! Allez. Parfait. On va se mettre là. Non on va rester derrière le petit rocher. Ok. A nous. Je pourrais sauter au milieu là. Et faire une petite hache tourbillonnante. On se met là. Ah non merde. Je tape le... Je tape ça. Et avec notre dernier point. On se renforce. Et on attend ce monsieur. D'ailleurs on est même pas obligé de prendre l'attaque. On a pas regardé d'ailleurs l'attaque améliorée des balistes. Plus de dégâts. Et elle fait des dégâts aux ennemis qui sont derrière. Et ça c'est quand même fort. 84. Plus que la moitié des dégâts en plus. à l'ennemi qui est derrière. Donc ils touchent deux cibles en ligne droite les balistes maintenant. Grâce à notre petit présage. Il y a du peuple là. C'est pas ça que je voulais faire. Merde. Échec. Tant pis. Toc. 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 Toi là tu vois quoi ? Tu vois ici ? Non c'est pas ça. Concentre toi le signe. Ne fais pas n'importe quoi. Ah il y a un petit enfoiré qui se faufile là. On va aller le chercher. Allez Durand. Durand. Faut me changer ce nom hein. Même showbity ça l'a fait marrer. Euh hop hop. Le stun qui fait plaise là. C'est pas mal. Et ici ? Le truc over abuse quoi. Juste pour ça. Allez on court. Je peux même plus sauter. Alors attendez. Du coup. Je peux utiliser deux fois ce truc là. Apparition. J'aime beaucoup. Et bim. Bon alors. Qu'est ce que c'est que cette petite armure de piu piu. Oui je sais. T'as une armure de piu piu. C'est exactement le mot. C'est exactement le mot. Alors hop hop. Il y en a un qui est planqué là. On va faire de la place pour que le dernier passe. Parce que sinon on va jamais en finir. Allez. C'est pour toi squash. Un squash. Ah non squash il s'est caché un ongle. Bon sang. Sûrement en chargeant un carreau d'armalette ça. Ok ça commence à avancer. Cadavre, cadavre, cadavre. Très bien. Alors. On a assez d'essence. Qu'est ce que tu nous veux ma chère ? Quelle est l'étendue de tes pouvoirs ? Ton ridicule petit cerveau exploserait si je t'étais volé et ne serait-ce qu'une once de mes forces et de mon savoir. Mais oui. Mon cher je transcende le temps et l'espace à la réalité. Je ne peux pas encore manifester toute ma splendeur dans cette sphère. C'est regrettable je l'admets. Mais j'ai encore quelques atouts dans ma manche. Nous verrons une fois les moments venus. Ok on travaille là-dessus. Ce sera pour le prochain run mais c'est toujours ça de pris. Alors on a gagné une récompense. Un cache-œil qui donne un point d'action et de la régène de vie. Ça c'est pas mal. Un orbe de magique qui donne un point d'action aussi. C'est pas un truc secondaire. Non c'est pas un truc secondaire. Le moins 15 de vie de l'orbe magique il fait toujours chier quand même. Ou alors un bouclier. Pas ouf. Pas ouf pas ouf. Durand. Il a déjà beaucoup d'actions ? Non pas de temps. Pas de temps de points d'action. Et c'est vrai qu'au final, 6 points d'action. Tu n'as pas à utiliser tous tes points d'action toi souvent. Une arme de plus ça pourrait aider. Un petit cache-œil pour squash sinon la régène de vie. La régène de vie serait pas mal sur classe mais du coup le cagoule qu'on lui a pris serait moins utile. Je pense qu'on va prendre l'orbe. Il est pas mal. Deux niveaux pour Durand. Alors Durand, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie ? Tu es plutôt mage. Tu pourras avoir plus de mana. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté ? Et de la régène de mana. La puissance critique. On aura plus de mana. Et un bon critique. Oui. 20% de critique. C'est pas mal. Une régène de mana. L'opportunisme de l'énergie. Beauf. De l'XP. De l'XP. Ouais. De l'XP. Relance. 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 Oh c'est nul. L'étourdissement ça pourrait le faire. En vrai. Parce que ça va jouer là-dessus. 62% de chance d'étourdir. Par contre ta régène de mana ça reste chaud. Au niveau des talents. Au niveau de la réserve. Tu vas prendre ça. Hop. Et au niveau des talents. Vénéneux. Beauf. Sanon. Plus de mana. Des chances de critique quand tu bouffes du mana. Pourquoi pas. Sinon canon de verre. 15% de critique. Le grand classique. Marquage. Persévérance. Le canon de verre je pense pour toi. Allez t'as deux niveaux du coup. C'est vrai. Toujours pas vénéneux. Un petit marquage. Un petit marquage. Un petit marquage faut y penser. Mais c'est vrai que ça peut quand même sauver. Un ond'vs она saute mouton. L'encouragement. La recharge rapide. Win ou deux. Est-ce qu'il a loup solitaire ? L'entrainement là ? Yeah, il est spécialiste. ça pourrait aller avec la recharge rapide enfin c'est pas tout de suite quand même l'arme allongée, l'étude de terrain je pense qu'on va prendre la persévérance parce que ça marche assez bien avec les trucs de propagation alors squash, j'espère que t'es là je pense que, ouais, on ira chercher le canon de verre, on l'a déjà pris, pardon squash, ton niveau des dégâts de l'esquive ou de la précision 27 de précision, c'est bien déjà plus de dégâts, ou reroll qu'est-ce qu'on a à côté, je te montre dégâts de propagation, du dégâts de poison de l'xp qu'est-ce qui te ferait plaisir sachant que dans le chat, je vous demande si vous voulez renommer un personnage mais je vous obligerai pas à choisir votre niveau si vous voulez pas, je le fais pour vous c'est rien d'obligatoire la précision et ici, reroll la propagation, la propagation éventuellement avec le brasier c'est pas game changeur je pense c'est dégâts de poison sinon reroll l'inertie te sert à rien pour l'instant la propa, d'accord, ok allons-y et au niveau des talents tu voulais qu'on prenne la ligne de poison mais vénéneux, je suis pas sûr de l'intérêt la moisson c'est pas mal jusqu'à la dernière nuit le carburant magique mais pour ça, il te faudrait plus de mana t'as pas assez de mana pour que ça soit utile je pense le canon de verre pas trop parti sur un critique mais ça peut aider 15% de plus tu passes à 20, c'est déjà pas mal le coup paralysant bof l'entraînement défensif pour te booster encore un peu on est parti pas mal sur l'XP déjà je crois ouais donc ça pourrait s'entendre un petit entraînement le canon est correct ouais, un petit canon alors c'est parti voilà faut rester à distance et on a classe qui prend un niveau c'est parti alors classe 4% de critique passer à 12% pourquoi pas t'es au corps à corps mais c'est vrai que si tu mets des coups critiques avec ta hache ça peut quand même sacrément dépoter t'as quoi déjà ? bon toi on te mettra pas le canon de verre de toute façon tu l'as pas tu vas partir sur ça probablement ça aussi le contre-épineux je sais pas encore la coagulation il faudra de la régène de vie on a de la régène de vie on va la prendre je pense qu'on va prendre un petit critique quand même euh non putain c'est pas là que je veux cliquer c'est juste au dessus on peut pas le renvoyer certainement pas et du coup une petite coagulation on a vu que ton armure pouvait quand même assez facilement céder et au prochain cours on prendra le vampire par contre là avec son gros ratissage de hache ça peut quand même pas mal soigner ok on a fait nos niveaux on a juste ce qu'il faut pour une voyante et j'ai bien envie de dire que pourquoi pas on va raser ça faire un peu de place euh et on va me prendre une petite voyante et du coup on a pas assez d'ouvriers hein mais on peut au moins révéler la direction grosse flèche petite petite ok très bien euh d'accord d'accord je vais pas trop regarder le magasin mais je crois pas trop au magasin parchemin d'épée fulminante ouais encore une âge boomerang arquelon en argent on a pas un petit truc main secondaire là s'il y a un sceptre on a pas les sous baguette plus 1 9 chances d'étourdissement ça pourrait être une arme mais on a déjà pris l'orme magique donc bof plus de mouvements et cours les bottes du porc épique 14 d'armure et 20% de puissance critique moins d'autres régènes de mana pour classe peut-être je suis pas franchement franchement convaincu au niveau des consommables on a pas assez d'or de toute façon la petite potion de points d'action 4 par nuit 2 par tour c'est quand même pas mal je pense pas là on a pas moyen de regagner de l'or on a utilisé nos mecs on a un bâtiment gratuit pour remonter le mana de personne alors pourquoi il me le propose 44 sur 44 57 sur 57 pourquoi il me propose de le faire normalement il me propose que quand il y a une utilité à le faire mais là je vois pas je pense que je vais prendre les petites bottes ça peut jouer sur la survivabilité de notre tank au début avec son malus ça compense son malus et puis on a une petite puissance critique qui est pas dégueulasse les défenses alors les défenses ici c'est à poil et ici c'est à poil et ici si on veut mettre des trucs il nous faut des balistes qui ont de la vision on peut pas en mettre 50 avec le nouveau coup je pense qu'on va en mettre une là et une là et on va faire avec on va améliorer peut-être nos murs ce sera toujours ça de pris ok c'est parti alors je pense que Durand il peut se débrouiller tout seul sur ce côté on va le mettre caché derrière là squash squash un squash squash toi ce serait bien que tu as un endroit où tu n'as pas besoin de bouger sauf que ici c'est vraiment merdique la vision ils vont arriver en plein dans le temple là si je te mets là à la limite c'est presque mieux ouais ouais putain les vaches les bon au pire tu bougeras j'ai envie de dire si je te mets là c'est mieux ou pas bon là il y a quand même moyen que tu arrives à choper des gens et du coup classe on va te planquer dans le cimetière plutôt là tu as 6 de mouvement ouais plutôt là là il y a un truc en face donc 1, 2, 3, 4, 5 ouais ici c'est pas mal je pense je pense ça passe allez c'est parti ok ils sont plutôt sortis par là bas visiblement donc on a mis notre virée du mauvais côté pas de bol mais il a un bon potentiel de déplacement on peut taper sur ça c'est pas ouf est-ce que je peux sauter à travers les murs non faut que je le joue faut que j'ai une vision ok très bien on va s'occuper de ce côté est-ce qu'on voit lui non dommage il est isolé mais bon la balise devrait le verrer donc on va sortir derrière est-ce qu'un rayon de la mort c'est utile je suis pas convaincu je vois plutôt ça moi comme utilité un deuxième coup on stun ok on a se tenu le gros tas c'est plutôt bien on va utiliser nos trucs suivants pour l'opportunisme voilà on va se placer là alors nous je vais jusque là je saute dessus je peux pas taper sur lui c'est trop loin ouais après je fais quoi une fois que je suis là je mets un coup de hache bah oui un point d'action alors attendez non là j'ai mon mouvement je peux me replier ah ça peut toucher mon pote avec ça donc on va bouger avant déjà sans bouger est-ce que tu peux faire des choses que dalle ils sont bien dans l'angle mort mais on sait maintenant que tu vas pouvoir te mettre là peut-être même plutôt ici passer l'armure de ces deux cons oh dommage allez nettoie très bien et là du coup est-ce qu'on saute plutôt par ici c'est risqué quand même c'est risqué mais on prend notre petite potion c'est pas ce que je voulais faire ah on peut annuler ça c'est cool ça on va profiter pour essayer de tuer lui au passage on prend la petite potion là et on est pas mal pas mal pas mal faut voir ça va franchement ça va là on allume celui-ci nickel on va mettre du poison sur lui il va nous falloir un petit peu d'attaque de zone alors toi est-ce qu'on pète le mur bon je suis pas convaincu plutôt là plus ça active la moisson c'est déjà ça on va reculer un peu alors là du coup lui il est pas mort sérieusement non il est mort là on va mettre du poison sur celui-là on a plus ce qu'il faut on peut mettre encore une action il y a une saloperie là ok on va plutôt se replier pareil si ça sert à rien tellement pas de vision là non j'aurais limite plus de vision en me mettant là donc on va se replier juste un petit peu même juste là plutôt il en est pas mal Durand bah l'ami Durand il balance ça c'est la sphère putride ça peut être pas mal aussi dans notre contexte joli stun franchement là le 50% qui fait un 100% je le prends tous les jours mets toi là c'est bien chaud là t'as tapé toi ? ah t'as tapé là ça devient un petit peu plus tendu c'est nul ça il va gérer oh mais la vision quel enfer c'est un truc de fou tu le mets juste là en mode fouine il va lancer une coupe de feu là-dedans il y a les saloperies qui font le tour là il va falloir s'en occuper parce qu'au prochain tour ils sont dans le campement il va falloir cramer du mana squash ça dit t'as tellement de mouvements qu'on peut se faire plaisir il faudrait qu'on aille jusque par là-bas et on balance un petit truc comme ça mais c'est pas dingue je préfère le balancer là-dedans si possible peut-être si je me mets là le seul que tu vois c'est lui j'ai pas écouté allume pour ça te prie on va se mettre là et on va pouvoir avoiner ça au prochain tour et toi du coup un comme ça un comme ça là tu exécutes tu viens là on balance ça ou une attaque tourbillonnante tu le mûres si on te fait l'attaque tourbillonnante tu le mûres aussi mais au moins on y voit quelque chose pourquoi ce qu'il y a de cramer les français font fort en ce moment ? ah bah écoute en même temps faut pas chercher la merde quand tu te fais insulter tous les jours en permanence et qu'on te prend pour un con ça stun ? ça stun pas tant pis alors là c'est mort, là c'est mort toi on te voit pas toi t'as plus trop d'armure toi t'as plus d'armure on peut te taper ok et du coup on va se replier un peu pfff lui il devrait être géré par contre il y en a deux qui arrivent aïe ah il est pas réussi à tuer la baliste là merde ça c'est dommage pas de ligne de vue là bordel qui allons faire ? oh putain c'est ouf toi tu aides toi tu aides et on va aller se déplacer d'une case je le vois ouais mais par contre je vois rien d'autre c'est pas hyper, non ! mais non ! mais c'est que tu tires sur le mur quoi pfff n'importe quoi ! bon bah c'est fait hein alors ici ici on pourrait envoyer une petite sphère putrie de là mais non parce qu'on ne le voit pas bien sûr voilà ça c'est mort ça c'est mort et lui il va se faire avoiner et ici en vrai un petit rayon de la mort j'en cale pas souvent des rayons de la mort mais quand ça passe on va pas s'en plaindre par contre ça va bien rentrer dans la ville on va le gérer au prochain tour il fait jour les jours, il fait lourd ça marche le tank esquive attendez, une fois, deux fois, parfait toi t'es mort, toi t'es mort, t'es pas mort parce qu'il te restera un pv sérieusement toi t'es isolé il te reste un pv aussi oh la vache ça veut pas alors ici on envoie le coup de hache on se met là, on envoie le coup de hache encore un coup et on a plus de poids toi tu vois quoi ? que dalle si tu te mets ici tu vois lui et lui c'est pas vraiment de toute façon jamais tu verras ceux-là sauf si tu t'approches tu vas mettre un poison là lui tu le verras jamais donc tu vas courir par là-bas dommage pas moyen de mettre un petit tir une petite attaque magique non on va se mettre ici pour tanker on va récupérer nos points d'action comme on peut au prochain tour ok parfait bon je pourrais sauter mais c'est pas la peine on va se les faire à la main voilà bon notre mage il a un peu de mal côté mana ça veut dire que tenir tout seul une ligne on sait qu'il va consommer du mana y'a pas trop de débat tout ça c'est que des cadavres y'a pas de tas pas de tas pas de tas là non plus non ok mais par contre ils sont à peu près du bon côté ce qui est plutôt bien alors si on veut repousser la brume il nous faut plus de maisons c'est 40 on va plutôt en construire une et on va aussi faire une taverne pour le prochain coup il va être temps de recruter du héros et là on a assez de monde pour repousser la brume c'est parti l'essence impure alors d'où viens-tu ? je viens des émanations de la monade les plus distantes et les plus ténues là où de noires planètes tournois sans but ok il nous fait des accidents Elzer dans toutes leurs horreurs ignorer inconnu sans éclat et sans nom je sais qui je suis mais sais-tu qui tu es commandant ? ok bah du coup on va arrêter l'épisode de VOD là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en pensez si vous pensez que ce run va mieux se passer que le précédent bon le précédent on est passé pas loin de la victoire quand même mais bon merci à toutes et à tous d'avoir regardé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao au revoir